Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Menace Tengri sur Quasder Kings 2. Une série dans laquelle on s'est fait déclarer une grande guerre... Une grande guerre sain germanique. Toujours la peine à déterminer si c'est une croisade ou pas en fait. Ça a été déclaré par le mec de Suède, roi de Suède, roi de Danemark, qui est tout nul. Donc je n'ai pas trop peur, mais il y en a d'autres qui se sont joints, lui. Donc ça semble être une croisade. Donc si le mec de Grande-Bretagne vient s'ajouter, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Faudra voir. Pour le moment, on était en train de gérer toujours nos vassaux. On voulait entre autres enlever les troupes de ce garçon, enlever les titres de ce garçon-là. Pousser du chien, bien sûr, pour ses comptés. Je trouve que ça pourrait être intéressant. On a à virer tout le reste. Tout ça, c'est bon. On n'a pas tout viré. On laisse nos vassaux respectifs s'occuper des baronies chrétiennes encore. Et puis on avait dans l'idée... Alors il y a éventuellement le duché du Lassium qui pourrait être intéressant à créer pour nous. Parce qu'actuellement, on a le duché de Spolet à qui on a ajouté le duché d'Ancône. Puis l'idée, c'était de prendre le duché de Suse et d'ajouter au duché de... Non, non, rien de particulier. De créer le duché de Gênes, si je me rappelle bien. Et d'y ajouter Parm. Et puis de créer le duché de Raven et d'y ajouter ça, voilà. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Mais on va peut-être attendre quand même, sachant qu'on est dans une grosse, grosse guerre. Ça peut être intéressant de ne pas être banqueroute. Donc, du coup, on va regarder ça. Et puis on s'occupera du garçon avec son bûcher de Suse après. Ma fois, tant pis, il nous détestera en attendant. Il déteste tout à fait sauvagement vu qu'on a viré, voilà, annulé le titre de vassaut, moins 240. Évidemment. Alors, on a un autre qui a rejoint la Grande Guerre. Il y en a plein qui rejoignent la Grande Guerre. Ok. Maintenant, nous, on s'est retrouvés. Donc, on a hérité du Royaume de Bulgarie. Ok. Le Royaume de Bulgarie, et tant, c'est lui. Donc, c'est entre ces trois-là, toi, t'es un vieux, mais t'es bien. En plus, t'es une autre famille, t'es quoi ? T'es un oncle. Ah, c'est marrant. Non, il y a, maintenant, mais t'es un proche-parent. Donc, cool. Donc, toi, t'es pas top, franchement. Et toi, t'es tout nul. Ok. T'as 2600 troupes. T'en as 3000. T'en as 4000. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Un maître espion. Ok. Si on va chercher, donc, ceux qui sont de haut rang, il y a le mec de Lituanie qui voudrait entrer. Peut-être parce que j'ai pas encore de viceroy en Bulgarie. C'est peut-être pour ça. Toi, t'es pas top. Je vais te voir pour te changer. Toi, est-ce que tu peux devenir... Ouais, tu peux devenir maître espion. Allez, on va te concéder de déstroyauté. Comme de Bulgarie. Voilà. Mais tu veux pas particulièrement être au conseil, par contre. C'est ça, le deal. Un, c'est toujours l'autre qui veut être au conseil. Ouais. Ok. Ce qu'on peut faire. Toi, t'es correct en intrigue. Donc toi, ce que tu peux faire. Tu vas te mettre en notre espion. Et ici, on met lui qui est tout à fait correct là-dessus. Tu vas former des troupes dans la capitale. Toi, tu vas au moment t'assurer qu'on ne se fasse pas défoncer. Est-ce qu'on a un plot ? On connaisse son... On peut essayer de vendre des prisonniers. Ouais, ça peut bien passer. 165. On n'a pas de plot particulier. Pas tellement de raisons d'en faire. Pour le moment, il y a des troupes absolument partout. C'est une gabegie complète. Vous, là. Allez, vous occupez de cela. Ok, très bien. Tu vas où, toi ? Luc ? C'est chiant, ça. Ok. Ok, on a pu vendre nos trois prisonniers. Je ne crois pas qu'on en a d'autres à vendre. Non. Très bien, ça nous a rapporté quelque chose. C'est cool. Ici, on a du monde qui se profile, qui nous arrive dessus. On va voir ce qu'il se passe un petit peu. Il faudra aller donc du coup en Suède ou au Danemark, j'imagine, pour aller plus vite sur la... Déjà, tu as fait quelque chose de ça. Bon, j'attends que ce soit. Il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas trop clair de qui il s'agit. En plus, on a des pillards un peu dans tous les coins. Donc, ce n'est pas excessivement clair, effectivement. Alors, on voit qu'effectivement, il serait parti sur les trois provinces qui nous arrange. Nous, on va aller s'occuper de ceux-là-là. On a une défaite. Où ça ? Ok. Pourquoi pas ? On va s'occuper de ça tranquillement. Voilà, ce sera bien un pillard de moins. Alors, le Maharaja. Alors, un Maharaja, je pense qu'il n'y a pas de problème pour faire un pack de l'agression avec. Ça devrait jouer tranquille. Qu'est-ce qu'on a en face ? On commence à avoir du monde. On n'a pas d'empereur. On a deux rois, par contre. Quand vous voulez, pour faire cette bataille, les gars. Merci. Nous, on va aller de ce côté-là avec ce groupe de civils. Ici, on continue à constituer un petit peu notre armée. On a 4000 troupes encore ici qui sont de la... Ok. Donc, toi, plus... Enfin, vous trois, là. Vous allez vous mettre ici. Vous allez vous occuper de ceux-là-là. Ceux qui viennent là, on va s'occuper. On va essayer de s'occuper du reste. Vous, vous allez partir dans cette direction pour aller vous battre contre les mecs de l'Afrique. Donc, il y a encore du monde ici. Ça peut être un petit peu dangereux. Donc, vous, plus... Bon, on va dire vous. Vous allez vous retrouver là. On va faire deux grosses armées. Je pense que ce sera, devrait être, à priori, suffisant. On devrait pouvoir demander aussi à nos ordres sacrés de s'engager. Ils ont déjà conclu un contrat. Bon, c'est pas très préalable. On a combien d'autorité morale ? Donc, ça joue. Le pays abrite un traître. Ramenez-moi ce traître. Ouais. Alors, on n'a plus de chaplain. J'ai un... C'est quoi ? C'est mon conseiller qui est toujours... Alors, il est à 53 de pignons envers nous. Fondamentalement parce que... On est en guerre. Je pense que je n'ai pas vu se défendre contre les infidèles plus 40. Mais ça reste 40. Ça va. Donc, théoriquement, il a même un plus 13. Mais il est toujours mécontent. Aucune raison. Mais il est mécontent. Ok. Toi, ouais, tu vas aller là. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux faire du proséctisme. Tu ne te crois pas. Il y a encore des comptés qui ne sont pas à nous. Enfin, qui ne sont pas convertis. Convertis. Ici. Voilà. On va gentiment arriver ensemble. Je pense qu'on aura des nettement meilleures troupes. On peut juste checker la Suède. Donc, c'est toi, mec. Tu as... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tu as 18, 13, 14. Ça, encore. Par rapport à notre 18, 19, 19. Donc, 18, c'est la même chose. A priori, on a la même tech militaire, en gros. Pour faire simple. Ok. Excepte. Tu peux venir nous aider dans la guerre, si tu veux. Je n'ai pas bien compris pourquoi on a à moins 1 de... de score de guerre, cela dit. Alors, on va aller là. On va chercher... Toi. Ici, on va mettre... Toi. Et ici, on va mettre... Toi. Et puis, on va aller défoncer tout cela là. Ici, on a encore 11 000 troupes. Donc, ça, 16 000 devrait plus que suffire. Donc, vous, vous allez vous rejoindre à Bologne. Ici, on a encore plein de troupes. Donc, vous, vous allez être notre... Avec vous, on va dire. Vous allez être notre faction d'attaque ou quelque chose comme ça. On va aller par cette direction-là. On a vraiment énormément de monde. Puis, je ne compte même pas ceux qui sont éventuellement dans la province là-bas, au fond. On a 10 000 écossaises, cela dit qu'ils vont gentiment nous arriver dessus. Ce ne sera pas idéal. On va déjà voir cette bataille-là. Il doit être assez tranquille. A priori, on ne prend vraiment pas le nombre pour nous poser problème. Ici, encore 10 000 personnes, mais ils sont loin. On va aller les chercher droit après, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut négocier avec plein de mecs. Bon, tant pis pour les pillards. Pour le moment, si on passe à côté, on les défonce. Voilà, qui est une bonne chose de fête. Ici, on va aller aussi. Ok, parfait. Il a réussi à s'occuper des autres. Tu vas où, toi ? Tu vas à Florence. Ok ? Vivement qu'il y ait... Qu'il puisse... Voilà, parce que là, on va les rater à Florence. C'est ultra relou, quand même. Donc, tu vas ici. Voilà, il va s'arrêter à Florence. On va y aller et il va pouvoir peut-être partir. Exactement. C'est ultra relou. Franchement, je déteste ça. On n'arrive pas à choper des armées si on n'est pas ultra rapide. Ah, parce qu'on est en train de se battre. C'est pour ça qu'on n'a plus de... On a en face de nous... Voilà, l'empereur de Grande-Bretagne s'est mis aussi. Ouais, ouais, voilà. Donc, on a quand même du monde en face. Faut faire un peu gaffe. Ouais. Ouais. Ok. Alors, ici, on va rouler dessus. On va rouler sur ceux-là, maintenant. Avec ceux-là, on est en train de prendre dramatiquement de l'attrition. Ouais, c'est logique. Je ne vous raconte pas ce que ce sera après, si on décide d'aller attaquer en Scandinavie même. Ouais, ouais, bien. Pas de souci. Alors, t'as le Suédois qui arrive ici à l'Ubeck, je pense, c'est ça, qui cherche à aller. Ouais. On va attendre qu'il y arrive. Victoire, parfait. Je ne sais pas où c'était. Là, on a rouler sur ceux-là, là, on va essayer d'aller chercher ceux-là dans cette direction-là. Là-haut, on continue nos diverses batailles. Ici, ils sont à l'Ubeck. On va aller les chercher, là. Ici, on va gagner celle-là, tranquillou. On va aller ici. Parfait. On a un enfant sans intérêt d'éducation. C'est notre héritier, qui est vivace. Intérêt d'éducation. Donc, il est bon en diplomatie. Il n'y a rien de vraiment très intéressant, donc diplomatie, ce sera. Et on va lui assigner un tuteur qui soit bon pour le coup, peu importe ce qu'il nous apporte. Le vice-roi de Pologne a de la luxure. En dehors de ça, avec confiance, ce n'est pas top non plus. Mais diligence, charité, honnêteté... Ouais, en fait, il n'y a pas que des trucs top. Lui est aussi 4 à ce niveau-là. Les deux, là. Donc, lui, sens de la justice, tempéré, humilité et anxiété. Celui-là est bien. Celui-là est bien. Go. Chope une bonne éducation ici. Et puis là, il y a encore du monde. Vous allez venir par ici. On va voir ce qu'on peut faire. Ici, on va vraiment essayer de choper ces gars là-bas. On va aller déjà par ici. Ici, on va leur rouler dessus. Ici, on va leur rouler dessus. Ce n'est pas un souci. Voilà, voilà. Parfait. Ok, sens de son moque. Ça monte très, très lentement, ce qui est un petit peu embêtant. Surtout qu'on va prendre toute l'attrition du monde si on va chez eux. Donc là, déjà, chez nous, on en prend. C'est un peu embêtant. Oui, j'accepte volontiers ton aide. Toi, tu vas aller dans cette direction générale. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de toi, mais tu vas aller dans cette direction générale. Peut-être que tu peux aller essayer de t'occuper des pillards un peu par là. On va aller chercher ces mecs-là ici. Après avoir pris toute l'attrition du monde, une fois de plus, on va jusqu'à... Non, va, on s'occupera d'aller prendre ça. Voilà. Je ne vois même pas ce que c'est comme Defat. Mais ok. Ici, on arrive sur lui. D'accord, c'est intéressant. Il ne bouge pas. Ah, ce n'est pas ça que je voulais voir. C'était sa technologie, en fait. 17. Donc il est moins haute technologie que nous. En priori, on devrait le défoncer. Cela dit, on n'a pas de bons commandos. On peut peut-être voir pour essayer d'en donner d'autres. Nous restent 2. Le vice-roi de Hongrie. Mène le centre, lui, il peut être bon. Et puis, alors lui, il n'est pas top. Il sera donc Grigo. Et puis, on pourrait presque dire que nous, on le fait aussi. Comme ça, ici. Donc celui qui mène le centre, ce sera... Celui qu'on vient de mettre et qui est bon au centre. Toi, Salomon. Ici. Il y a un flanc relativement intéressant, ce sera nous. Et puis... Est-ce qu'il y a moyen de voir ceux qui sont déjà sur ce qu'on a dans l'ancienne, dans l'autre armée ? Je crois que c'est ces 3 là. Mais je ne suis pas absolument sûr. Donc je vais mettre Bertoc ici. Bertoc, c'est celui qu'on avait avant. Donc ça devrait jouer. Comme ça, on a 2 sets de commandants. Ça devrait suffire pour nous en sortir dans cette guerre. Vous, vous devez certainement pouvoir exercer ça comme ça, sans que ça pose problème. Une guide. Essayez d'avancer un petit peu. Toi, tu vas t'occuper de ça. Parfait. Toi, tu vas t'occuper de ça. Ok. Ici, on devrait pouvoir le rouler dessus. On est en vitesse 3. Pourquoi je me suis mis en vitesse 3 ? Je ne filme pas la vitesse 3 sur Faux-Édurkings. Ça va quand même aller un peu plus vite. On a capturé un chef. Très très bien. Ok. Ici, on gagne. Du coup, on va récupérer tout ce qu'ils nous ont pris. Voilà. J'ai arrêté du comté de Orbetello. Ok. Il est où ? C'est lui. Il est censé être dans le duché du Latium. Ok, d'accord. Alors, on va le donner à... C'est un bon comté, je vous rappelle bien. Ça, c'est très bien. On a tout foncié. Comté d'Orbetello, pas de problème. Go. Il te plaise. Est-ce qu'il nous fait un vassal de plus ? Toi, je n'ai pas vu. Tu ne fais rien. Tu vas faire ça. Toi, tu as défoncé ceux-là. Tu vas prendre celle-là. Ça marche pour moi. Financièrement, ça joue. Ce n'est pas la joie, mais ça joue. Il n'y a pas de souci. Ici, on ne peut pas continuer à prendre ça. Parce qu'il n'y a plus rien à prendre de ce côté-là. Je ne sais pas où, eux, ils vont aller. Mais on va essayer d'aller les chercher un petit coup. Le mec de Sicile, c'est ça ? Ça, c'est aussi probablement... Non. C'est quelqu'un qui est contre moi ? Je ne vois pas ce gars, en tout cas, si c'est le cas. On va dire que ce n'est pas le cas. Ici, on va aller dans cette direction-là. Toujours un... Ce ne sont pas des provinces qui sont à nous. C'est même aux chrétiens. On s'en fout. Ils se débrouillent. Ici, on va encore leur rouler dessus. Ici, on va prendre ça. Ça va prendre le temps. Ce n'est pas grave. Les Sératique-le-Lars sont majoritaires. On a tué un gars. Ok. On a mis en prison un autre gars. On va diviser ces parmi les deux. On va aller ici et là. La femme est enceinte. Victoire. Ok, nickel. On continue d'avancer un petit peu. Ce serait cool si on arrivait à aller sur sa capitale, au mec. On doit pouvoir. Mais on doit pouvoir en juin. Je ne suis pas sûr qu'après un juin, on croit encore. On a capturé du monde. Ça, c'est très, très bien. On va continuer sur la Sicile pour aller complètement les défoncer si possible. On a perdu quelque chose. C'est ça, on s'en fout. Ici, on va alors rouler dessus again. Ça, c'est une révolte. Ok, victoire ici. Parfait. Va dans cette direction générale. Toi, tu le rejoindras après. Tu fais ça. Tu te défonces cela. Et après, tu le rejoindras. J'ai hérité de la baronie de Outsi. J'obtiens le trait blessure. Ok. Ça m'enlève un petit peu de santé. On pourra peut-être se mettre un truc qui augmente la santé. Je pense à chasse, notamment. Comme ça, on est tranquille. Ici, tu t'occupes de ça. Toi, tu es allé t'occuper de cela. Ce n'est pas très bien. Ok. Trois victoires. Cool. Tu restes là. Ici, on a roulé sur tout cela. On va rouler sur cela-là maintenant. 21% c'est long. C'est long pour dire qu'on n'a que des victoires à peu près. On en a beaucoup quand même. Ça paraît vraiment long. Continuons par là. Alors ici, on va aller... Donc ça, on est d'accord, c'est la capitale du mec. Ok. Ouais, bon. Allez-y, pour la sienne. Montre son horrible visage. Pas top, sachant que c'est chez nous, Gallipoli, directement. Alors, le mec ici. Tu as quoi comme compter directement à toi ? Tu as eu plantes qu'on vient de prendre. Tu as celui-là qui est... Filtrate. Je ne m'excuse, je ne vois pas. Ouh. C'est un titre titulaire, pour ça. Ok. Mais c'est un duché, en fait. De toute façon, on s'en fout. Compté de Hublende et compté de Narké. Ok. Alors, on va aller par là. Tu vas prendre là. Ici, on continue un petit peu dans l'histoire. Enfin, toi, tu vas plutôt aller là que là, en fait. Toi, tu vas prendre ça. Après, tu vas passer cela-là. Là-bas, au sud, je pense qu'on aura gentiment bientôt tout annihilé. Bien, sans prestige. Nice. Défaite, c'est toujours l'autre avec ses pillages. Là, il est en train de piller Gênes. Ça devient un peu gonflant. Alors, vous, vous allez vous séparer en deux. Toi, tu vas à Palerme. Toi, tu restes où t'es. 34%. J'ai hérité du comté de Kangaï. Kangaï. Baronie de Husti. Compté de Kangaï. Ah ouais. Carrément, quoi. Parce que dans la série, je m'en fous. Tout ça, c'est bien placé, on va dire. Ok. D'accord. On va tenir le comté de Kangaï. Et ça tribut à quelqu'un. Je ne sais pas comment ça m'est arrivé à moi, mais pourquoi pas. On va mettre celui-là. On va mettre ici Kangaï. Ce serait intéressant de créer quelque chose ici. Ou de donner éventuellement ces deux comtés. Toi, t'es à qui ? Toi, t'es au roi de Balachie. Toi, t'es au roi de Bavière. Bavière, Bulgarie, Bulgarie. Ok, toi, je vais te donner au roi de Bulgarie. Pourquoi pas. On se fait... Alors, attendez. On a dit... C'est Kangaï, en fait. Kangaï, on va te donner. Je vais te donner le roi de Kangaï. Et toi, on va te donner au mec de Balachie, qui est un vice-roi, en fait. L'autre étant un roi complet qu'on n'a toujours pas pu emprisonner. Alors que la Balachie, c'est déjà un vice-roi. Yep. On va donc lui transférer le vasselage de... Comment que ça s'appelle ? Comment que ça s'appelle ? Les jeux Hikbogd. Transférer le vasselage. Hikbogd. Yep. Voilà, débouille-toi avec ça. C'est déjà un petit peu moins dramatique sur le nombre de vassaux qu'on a. Tout dans cette région, on s'en moque. On a vraiment fait ça pour réformer notre religion. Ok, très bien. On va donc s'arrêter là pour cet épisode, puisqu'il est arrivé à son terme. La prochaine fois, on va tâcher de finir cette guerre, déjà. Qui ne va pas poser de problème, a priori. Je pense qu'ils ont certainement plus de troupes que nous, honnêtement. Au total. Vu qu'ils sont quand même beaucoup. Il y a toute la Scandinavie, toute la Grande-Bretagne, l'Afrique, tout ça. Mais ils sont tellement séparés et divisés, en fait, que je ne pense pas qu'ils arrivent à faire quoi que ce soit d'intéressant. Après ça, on regardera pour, si possible, emprisonner peut-être le roi de Haute-Bavière. Histoire d'en faire une vice-royauté. Ce serait pas mal. Et puis, voilà. Une fois qu'on aura après tanqué un petit peu notre menace. D'ailleurs, est-ce que notre chancelier s'occupe de ça ? Non, on peut peut-être lui expliquer de ça. Pour aller un peu plus vite. On repartira du côté de l'attaque. On verra ce qu'on fait. Peut-être soit définitivement défoncer l'Italie. On peut attaquer, par exemple... Ah, je ne peux pas regarder. Mais je pense que je peux déclarer la guerre pour la Bourgogne ou quelque chose dans ce bout-là. Ou le Saint-Empire. Ou alors, éventuellement, la Grande-Bretagne. Pourquoi pas ? Ça peut être un peu compliqué, du coup, la Grande-Bretagne. Parce qu'ils ont aussi le soutien. Les autres germaniques pourront venir aider. Donc, dans une guerre d'attaque, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour nous que ça l'est actuellement dans notre guerre de défense. Cette guerre de défense n'est pas finie, cela dit. Ça sera peut-être beaucoup plus compliqué à venir. J'en doute. Là, on est en Scandinavie même. On est en train de prendre des terres. Ça devrait aller relativement vite. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.